Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure des créatures d'Allah lorsqu'il est décédé le prophète est-ce que les compagnons du prophète ont fait certaines choses que les gens font à notre époque est-ce que les compagnons se sont réunis dans la maison du prophète est-ce qu'ils ont préparé un repas et se sont préparés pour ce repas est-ce que les pieux prédécesseurs qu'Allah les a créés ont fait ça jamais de la vie pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela revenait à se lamenter sur le mort ça fait partie des grands péchés ça fait partie des pratiques des païens par exemple évoquer les bienfaits du défunt élever sa voix en pleurant se frapper le visage se déchirer les vêtements s'arracher les cheveux la seule chose que le croyant peut faire c'est ce qui agrée Allah lors du décès d'une personne tu peux pleurer mais sans élever la voix il ne faut pas se réunir chez la famille du défunt normalement ce sont les voisins qui préparent de la nourriture pour la famille du défunt et pas le contraire pourquoi est-ce que nous faisons ça ? et en faisant ça on acquiert des mauvais péchés et le défunt lui-même il prend une part de ses péchés s'il n'a pas mis sa famille en garde contre ses pratiques avant de mourir c'est pour ça que nous devons revenir à Allah et délaisser ses pratiques sinon la famille du défunt aura des péchés et le défunt lui-même aura des péchés et ça lui va lui causer du tort je demande à Allah qu'il nous guide ainsi que vous et Allah est le plus savant